Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui on va aller parler des bannières qu'on aura lors de la deuxième partie de cette 3.2 On ira voir aussi également vite fait l'aperçu des prochains événements qui nous attendent même si on le connait déjà plus ou moins, on ira quand même jeter un oeil là-bas mais pour commencer comme je vous l'ai dit, on va parler des bannières donc les bannières personnages avec Yae et Child qu'on a juste ici et plus bas on aura la bannière arme Donc concernant les bannières personnages, on aura la bannière de Tartaglia et de Yae Miko et concernant les 4 étoiles, nous aurons Leila évidemment et ensuite avec nous aurons Eizu et Thomas donc ça reste une très bonne bannière Leila, on peut pas vraiment encore se prononcer sur le personnage même si je pense qu'elle sera certainement plus intéressante que les autres persos 4 étoiles de Sumeru qui sont sortis jusqu'à présent Ensuite concernant Eizu, c'est un très très bon personnage un personnage Anemo Catalyst qui peut se jouer Main DPS qui peut se jouer Driver, pourquoi pas dans des teams Electrocution et à côté de ça, nous avons Thomas qui a eu un petit regain d'intérêt on va dire avec le Dendro puisque Thomas, il a de très bon perf dans les teams Bourgeonnement et je pense que c'est encore un petit peu meilleur aujourd'hui avec l'arrivée de Naïda c'est vrai que j'ai pas trop retesté avec Naïda mais ça marchait déjà très bien avant donc j'imagine que si vous avez Naïda et que vous avez peut-être pas Thomas parce que vous venez de commencer et que vous voulez jouer des teams Bourgeonnement et bien ça peut être un très bon choix de personnage alors je dis choix évidemment mais ça reste des invocations et donc de la chance donc globalement la bannière personnage elle est plutôt très très intéressant au niveau des 4 étoiles après encore une fois au niveau des 5 étoiles Yae elle a subi un petit buff on va dire avec le Dendro puisqu'elle est très très forte en team Aggravate et Tarta et bien il est toujours aussi fort dans toutes les teams où il était déjà auparavant comme par exemple les teams avec Xiangling, Evaporation etc et il peut également se jouer aussi très très bien dans les teams Dendro donc ça reste deux bons reruns n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez prévu de pool pour un de ces deux personnages et ensuite concernant la bannière d'armes évidemment au niveau des armes 5 étoiles on allait avoir la vérité de Kagura donc l'arme signature de Yae Miko et l'étoile polaire l'arme signature de Tarta qui sont les deux de très bonnes armes 5 étoiles puisque l'arc polaire reste un très bon art qui va vous apporter du taux crit et la vérité de Kagura ça va être une arme en dégâts crit donc qui peut se jouer également sur pas mal de personnages DPS ensuite on peut voir au niveau des armes 4 étoiles qu'on va avoir l'épée de Favonus la dernière corde fléau du dragon je crois qu'on a le code de Favonus et l'épée horloge donc on a quand même de très bonnes armes notamment 3 avec la dernière corde l'épée de Favonus et le fléau du dragon qui sont très très intéressantes à aller chercher après le code de Favonus et l'épée horloge c'est pas vraiment des armes qu'on utilise très très souvent donc en vrai la bannière d'armes elle est quand même aussi très très intéressante et globalement si on combine la bannière personnage avec la bannière d'armes et bien je trouve qu'elles sont les deux très intéressantes n'hésitez pas à me dire en commentaire vous sur quoi vous avez prévu d'invoquer si vous allez invoquer est-ce que vous allez tenter peut-être Yahé son arme ou Tartex son arme etc donc mettez moi tout ça en commentaire et nous on va se diriger vite fait vers les événements qui nous attendent pour cette deuxième partie de 3.2 donc on va descendre ici et on aura évidemment encore une fois les bannières donc là on aura la bannière Yahé la bannière de Tarta la bannière d'armes mais nous ce qu'on va voir c'est surtout les events donc le hors de la toile de l'objectif ça ce sera disponible du 16 novembre jusqu'au 5 décembre donc il me semble que c'est l'event photo où on va devoir se rendre à des endroits et prendre les photos et c'est l'event vous savez où on peut vous demander par exemple de faire des compétences élémentaires à Nemo etc pour la photo pour pouvoir y participer il faudra être à R30 ou plus et terminer la quête d'Arcon plan d'évasion de Ritou et la quête du monde Cheese ok donc en vrai ça va je crois que le plan d'évasion de Ritou c'est une des premières quêtes qu'on a lorsqu'on arrive à Inazuma et Cheese par contre je sais pas du tout c'est quelle quête ensuite on nous dit quoi il est conseillé de terminer la quête d'histoire de Yoimiya et celle de Tartaglia ok et si on ne les a pas terminées il y aura potentiellement la possibilité de pouvoir les terminer avec le début rapide ensuite on a l'event l'insymphonie des hypostases que j'attends beaucoup puisque cet event il était déjà apparu et il est franchement super cool à faire donc il sera disponible du 24 novembre jusqu'au 5 décembre et c'est l'event où on va pouvoir aller défier les hypostases avec certains défis et normalement un système de score normalement cet event on pourra le faire en coop si jamais vous avez des difficultés vous pouvez demander à quelqu'un de venir vous carry histoire d'obtenir au moins les points requis pour récupérer les primogems par exemple mais normalement en général pour récupérer les primogems ça reste assez simple et pour la condition il faudra juste être à R20 ou plus donc normalement je pense que quasiment tout le monde va pouvoir y accéder même si on va pas se mentir que si vous êtes très très bas au niveau de la R et que vous venez de commencer le jeu ça risque d'être compliqué si vous voulez le faire tout seul encore une fois n'hésitez pas à demander à d'autres personnes de venir vous aider et pour finir on va voir les merveilleuses marchandises donc du 28 novembre au 5 décembre donc celui-là on a l'habitude on le voit très très souvent vous allez devoir retrouver le personnage moi je l'appelle le perso Elvis Presley dans certains endroits pour lui échanger des matériaux donc généralement c'est des trucs assez basiques comme des pommes, des champignons etc et vous allez pouvoir récupérer des récompenses notamment des primogems et cette fois-ci pour pouvoir y participer il faudra simplement être au niveau d'aventure 12 ou plus on a pas d'event ou de petit boost on va dire pour les lits énergétiques ou pour les livres d'aptitude c'est un peu dommage je crois que depuis qu'on a les mises à jour raccourcies on en a pas eu et c'est un petit peu dommage encore une fois parce que ça reste toujours cool à prendre lorsqu'on a des x2 sur les lignes ou des x2 sur les livres d'aptitude alors heureusement ça n'a pas l'air d'être le cas encore une fois et donc du coup on a fait le tour sur ce qui nous attend puisque après ça sera la 3.3 avec l'arrivée de Skara alias le nomade et l'arrivée de Farozan donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous pensez des manières encore une fois si vous allez invoquer ou pas est-ce qu'il y a des events que vous attendez lors de cette deuxième partie de 3.2 et sur ce c'est la fin de la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne vous avez mon Twitter, Twitch et Discord dans la description et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à plus pour une prochaine vidéo et à plus pour une prochaine vidéo